Je n'ai jamais fait mystère de mon opposition au caractère non indépendant de la Commission électorale indépendante CEI, qui est en train d'être mise en place progressivement. J'ai pointé avec force détail les points potentiellement confligènes du projet gouvernemental. Rien n'y fit. Avec un collectif de députés, nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Mais dans une sorte d'aveuglement, le Conseil a préféré valider la position du gouvernement, laissant tout entière la menace que fait planer sur nos compatriotes, l'action future d'une Commission à ce point déséquilibrée, structurellement partielle et en mission commandée pour un temps. Que récompense-t-on en maintenant donc M. Issou Bakayoko à la CEI ? Dans n'importe quel pays, soucieux de sa respectabilité internationale ou de surcroît, les dirigeants sont au service du bien-être de leurs compatriotes. Issou Bakayoko ne devrait plus jamais être associé à l'organisation d'opérations électorales. Il aurait dû être déni de ses fonctions et contraint à rendre tout au moins des comptes à la nation. Au lieu de cela, il est maintenu à son poste sans le moindre égard pour la mémoire de leurs compatriotes emportés par la crise consécutive à la mauvaise gestion des élections.